Au sommaire de ce journal, l'examen du BEPC a été officiellement lancé ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national. Pour cette première journée, les candidats ont débuté par les épreuves de rédaction et d'histoire. Certains ont trouvé les sujets abordables, d'autres par contre affirment le contraire. Et puis le footballeur ganaillant André Ayou est arrivé à Conakry depuis hier mercredi. La star est venue rencontrer les autorités sportives du pays en vue d'ajouter un plus au sport guinéen. Les détails, c'est dans un instant. Et moi, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Suite à des examens nationaux avec le lancement ce jeudi des premières épreuves du brevet d'études du premier cycle, surtout à l'étendue du territoire national. L'une de nos équipes de reportage était dans un centre d'examen de la commune de Dixine pour faire un constat sur le déroulé de cette première journée du BEPC. Justine Tonguino, Abzulaï Keïta. Au centre d'examen du lycée Donka, il sont 480 candidats dont 220 filles. Selon Fode Kaba Konate, délégués du Dix centres, aucune anomalie n'a été constatée pour cette première journée. Mon centre regroupe 4 écoles, 2 privées, 2 publics. 480 élèves dont 220 filles. La première épreuve qui est de la rédaction s'est bien passée sans incident. Les surveillants se sont comportés comme demandent les règles. Raphaël Sosso et Makoto Kamara sont tous candidats au BEPC. Ils nous laissent entendre que ces premières épreuves ont été plus ou moins abordables. En rédaction, c'était un sujet qui est porté sur le récit. C'était pour raconter quelque chose, soit quelque chose que vous avez vécu. En histoire, on nous a parlé quotidiennement sur la seconde guerre mondiale. Mais il y avait certaines pièges que d'autres personnes n'ont pas pu décortiquer. On nous a un peu collé en histoire quand même. Parce que moi quand même, avant que j'écris les réponses, j'ai bien réfléchi sur ces questions quand même. Ce parent d'élève n'est pas inquiet pour la réussite de sa fille au brevet. Car selon lui, elle est mieux outillée pour réussir son examen. Tout à l'heure, je l'ai demandé, elle me disait que ça s'était bien passé dans l'ensemble. Seulement au niveau de l'histoire, autant pour moi, il y a eu un petit couac là. Mais je crois que ça va dans l'ensemble. Je suis toujours confiant parce que je sais que c'est une fille très dynamique. Et l'école où elle fréquente, Sainte-Marie, c'est une bonne école. Donc avec l'encouragement et l'appui de la maman et de moi-même, je pense que ça va aller. Les cours de révision aussi. Elle est bien suivie à la maison. J'espère que ça va aller. Plusieurs ONG et services spécialisés dans la défense des droits des tout-petits étaient réunis ce jeudi à un atelier de réflexion sur le phénomène de la mobilité des enfants guinéens. Les travaux visent entre autres à élaborer des stratégies devant contribuer à protéger cette couche vulnérable. Reportage. Cette journée de réflexion sur la situation de mobilité des enfants a réuni plusieurs ONG de la promotion de l'enfance. C'est un projet d'appui aux acteurs communautaires du Sénégal et de la Guinée dans la lutte contre la traite et la maltraitance faites aux enfants. L'objectif de cet atelier, c'est de dégager les orientations pour la Guinée sur une meilleure protection des enfants concernés par la mobilité. Quand on parle d'enfants concernés par la mobilité, on parle d'enfants guinéens qui sortent de la Guinée pour des lendemés meilleurs peut-être, pour découvrir aussi d'autres contrées. Quand on parle d'enfants en mobilité, on parle aussi d'autres enfants venus d'ailleurs et qui se retrouvent en Guinée. La mobilité résume ainsi la quête du bien-être. Certains enfants guinéens en situation de mobilité externe au Maroc sont confrontés à des difficultés, selon Luc Brand, membre du service social international, SSI. Au Maroc, il y a une communauté d'enfants guinéens importante et qu'elle est là bloquée, elle a beaucoup de difficultés. Et nous, ce qu'on voudrait faire, le SSI, dans le cadre de toute l'Afrique de l'Ouest, c'est aussi de trouver des opportunités pour que ces enfants soient pas bloqués et soient et assurés une meilleure protection. Cependant, ce formateur nous apprend que la mobilité n'est pas mauvaise en soi. La mobilité en soi n'est ni positive ni négative. Ce sont les conditions dans lesquelles les enfants bougent, ce sont les situations dans lesquelles les enfants se retrouvent qui les mettent dans une situation de vulnérabilité, qu'on peut dire négative ou positive. Le phénomène de mobilité est grandissant en Guinée. Les services spécialisés dans le domaine de l'enfance devraient élaborer des stratégies pour la cadrer en vue d'une meilleure protection des enfants, selon ces formateurs. Les députés étaient réunis en plénière hier mercredi au compte de la session ordinaire des lois qui tend vers sa fin. Il a été question d'examiner et adopter plusieurs textes, notamment le protocole portant amendement du statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Explication en soubête le baldez Abdelhaï Keïta. Le protocole d'accord entre la Guinée et la Turquie relatif à la coopération dans le domaine de l'éducation, le Code international de navigation de l'OMVS et le protocole portant amendement du statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme étaient, entre autres points, inscrits à l'ordre du jour de la présente plénière. Après les débats, ces trois textes ont été votés à l'unanimité des députés présents dans l'hémicycle. Les ministres concernés par ces textes se sont tour à tour succédés à la tribune pour donner des explications sur ces documents. Le plus important, c'est de qualifier notre système d'enseignement aussi bien à tous les niveaux, primaire, secondaire jusqu'au supérieur, pour que la majorité des Guinéens puisse étudier correctement dans notre pays. Vous avez des juridictions éparses. Dans le cas africain, vous avez une concomitance entre deux juridictions, c'est-à-dire la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, d'un côté, et la Cour de justice africaine de l'autre côté. L'importance de ce qui vous est proposé, c'est la fusion entre ces deux juridictions. Parmi les trois textes adoptés, le Code international de la navigation de l'OMVS est celui qui a le plus attiré l'attention des députés. Ils ont posé des questions sur les points qui les inquiétaient et le ministre de l'Énergie qui a introduit le texte y a apporté des éléments de réponse. On a parlé aussi de l'environnement. Le haut bassin du fleuve Sénégal, c'est-à-dire, je veux parler de la zone de Tougue, qui regorge plus de 5 000 Saint-Pangé qui se raréfient, surtout en République de Guinée, mais dans toute la sous-région. Alors, les études d'impact environnemental et social sont en cours en ce moment pour pouvoir tenir compte de la présence de ces Saint-Pangé. Concernant le protocole portant amendement du statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, le président de la commission des lois est revenu sur les compétences que cet amendement va attribuer à cette Cour de justice. Par rapport à la compétence de la Cour, le protocole prévoit que la Cour est investie d'une compétence originale et d'appel, y compris une compétence pénale internationale, ainsi que d'une compétence pour d'autres questions aux appels similaires prévus par tous autres accords éventuels. André Ayou est à Conakry depuis hier mercredi. La star du football ghanayen est venue rencontrer les autorités sportives du pays avec une possibilité d'apporter son aide au développement du football guinéen. Omar Kondé, reportage. L'international ghanayen est arrivé hier mercredi à Conakry. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié entre la Guinée et le Ghana. André Ayou a été accueilli par une foule dès sa descente de l'avion. Il se dit heureux d'être à Conakry car il l'avait plusieurs fois tenté à la demande de son ami. Mon ami Ahmed me l'a fait plusieurs fois de venir. Elle m'a dit aussi de venir plusieurs fois ici en Guinée. Ça a pris du temps, mais l'heure de Dieu est toujours la meilleure. Là où Dieu est là, Ahmed, elle m'a toujours dit de venir et que j'avais beaucoup de gens qui m'aimaient ici. Alors déjà, je veux les remercier pour tout ce qui m'apporte, le soutien qu'il m'apporte. Venu pour 48 heures, le joueur de West Ham a indiqué qu'il rencontrera les autorités sportives guinéennes pour voir dans quel cadre il peut apporter son aide à la jeunesse du pays. André Ayou s'est ensuite prononcé sur l'équipe nationale guinéenne en ces termes. Pour être honnête, depuis quelques années, le football guinéen est en plein progrès. C'est une équipe qui regroupe beaucoup de bons joueurs et le dernier résultat entre la Côte d'Ivoire en fait froid. La suite de l'actualité sur le continent en Côte d'Ivoire, les casques bleus préparent leurs valises. Après 13 ans de service, les forces des Nations Unies vont mettre fin à leur mission ce vendredi. Retour sur le rôle de ces forces de maintien d'ordre dans l'actrice ivoirienne. C'est avec nos confrères du service Afrique de TV5Monde. Suivez. C'est certain que la paix et la stabilité sont aujourd'hui présentes en Côte d'Ivoire. Et la situation du pays aujourd'hui est favorable au retrait de la mission. Il y a 13 ans, quand les premiers casques bleus arrivent sur le sol ivoirien, la paix et la stabilité sont un objectif lointain. L'ONU-Ci est chargé de faire appliquer les accords de paix conclus en 2003. Mais dans un pays divisé, la population accepte mal sa présence. Et la défiance va encore se renforcer. Trois ans plus tard, des accusations de viol sont portées contre un contingent. Plus de 700 casques bleus sont suspendus. Mais finalement, aucune charge ne sera retenue contre eux. Le mandat de l'ONU-Ci, c'est aussi d'aider à organiser les élections. Sa mission va aller encore plus loin. La commission électorale indépendante est empêchée de proclamer les résultats. Alors c'est l'ONU qui enterrine la victoire d'Alassane Ouattara en décembre 2010. C'est le début d'une crise et de violences qui vont durer plusieurs mois. Début 2011, les prérogatives de l'ONU-Ci sont élargies. Elle pourra désormais utiliser tous les moyens nécessaires pour protéger les civils. Elle ne tarde pas à le faire. Les 4 et 7 avril, deux hélicoptères de la force de l'ONU appuyés par l'armée française pilonnent les bastions du camp Bagbo. Le 11 avril, l'ancien président est arrêté. En 2013, des élections locales sont organisées sous haute surveillance des casques bleus. Des violences éclatent. Mais cette fois, le calme revient rapidement. Deux ans plus tard, Alassane Ouattara est réélu président. Le pays semble avoir trouvé une stabilité. La mission de l'ONU-Ci serait donc accomplie. Mais depuis quelques mois, des mutineries ont éclaté au sein de l'armée. A Boaké, mais aussi à Abidjan, d'anciens rebelles ont pris les armes pour réclamer des primes. L'unité n'est pas encore acquise. L'ONU-Ci laisse aujourd'hui à l'État ivoirien la charge de la mettre en œuvre. Trois associations de victimes du génocide rwandais ont porté plainte contre BNP Paribas pour sa présumée complicité dans cette guerre qui a fait des ravages au Rwanda en 1994. Selon ces victimes, le groupe bancaire français aurait financé l'achat illégal de 80 tonnes d'armement fourni à Kigali alors que la communauté internationale avait imposé un embargo de vente d'armes à ce pays africain. Suivez. Mi-juin 1974, le génocide des Tutsis du Rwanda bat son plein. Il fera un million de morts. En dépit d'un embargo sur les armes, pourtant voté un mois plus tôt par l'ONU, deux livraisons de 80 tonnes d'armement sont livrées à l'armée rwandaise et aux miliciens, ceux-là même qui sont en train de perpétrer les massacres. Deux livraisons pour un montant d'1,3 million de dollars, une somme qui aurait été transférée par la BNP Paribas sur le compte d'un courté d'armes sud-africain. Sherpa, association qui lutte contre la corruption et les crimes économiques, a donc déposé plainte contre cette banque française. Donc selon nos éléments et les rapports d'enquête et d'autres banques qui auraient été sollicitées par le gouvernement rwandais qui ont, eux, gelé les fonds pour ne pas risquer de violer l'embargo, expliquent que la BNP aurait eu nécessairement connaissance de la destination finale des fonds et aurait eu conscience qu'elle contribuait au génocide en acceptant ce transfert de fonds. Le collectif des partis civils pour le Rwanda dépose également plainte. Son président Alain Gauthier espère que la justice va pouvoir remonter la chaîne des responsabilités et que les plus hauts responsables français de l'époque vont enfin se décider à dire ce qu'ils savent. J'imagine quand même que si BNP Paribas a accepté de débloquer une somme importante d'argent pour acheter des armes, il y a au-dessus des responsables politiques qui peuvent avoir aussi donné leur accord. Après 23 ans, le rôle de la France dans le génocide des Tutsis du Rwanda reste toujours à déterminer précisément. Voilà, mon téléspectateur, c'est la fin de ce journal. Tout le plaisir a été pour moi de vous informer. Au revoir et bonne suite de programmes sur Gangon TV.